bonjour et bienvenue à l'auto formation sur les jeux d'évasion alors le but de cette vidéo c'est de vous présenter un petit peu le résumé de ce que vous allez voir dans cette auto formation première des choses dans la première section ici la généralité c'est là vous allez trouver dans le fond la description des jeux d'évasion alors qu'on appelle aussi parfois break out ou escape game alors l'idée c'est de résoudre une série d'énigmes dans un contexte réel pour ouvrir un coffre au trésor ou relever des défis alors les jeux se font parfois de façon traditionnelle avec des cadenas parfois avec des jeux numériques donc en ligne avec différentes applications dont les powerpoint et le genialie j'ai réalisé un webinaire au mois de janvier pour le mess alors j'ai mis le lien ici la présentation utilisée à ce moment-là et le padlet déjà répertorié qui part du prix scolaire jusqu'à la fga alors vous allez voir la vidéo que je suis en train de tourner qui se sont mis ici par la suite on vous présente dans le fond les badges ils sont accessibles seulement si vous êtes branchés alors si vous êtes branchés vous allez voir en haut votre nom alors il faut se créer un compte toutes les auto formations sont disponibles sans branchement mais on vous recommande de vous brancher justement pour pouvoir recevoir les badges qui sont prévus dans le but de faire une reconnaissance de votre développement professionnel alors il ya cinq niveaux de badges certains sont répartis au cours de la formation d'autres doivent être faits par la suite alors vous avez une brève description pour chacun de ces badges ici je vais prendre le temps d'ouvrir chacune des sections pour vous montrer un peu ce que c'est donc avant de commencer un jeu vous avez les différentes ressources donc qu'est ce qu'on doit faire dont essayer le jeu voir quelles sont les consignes à donner aux élèves au départ entre autres une l'importance de montrer aux jeunes particulièrement pour ceux du primaire comment ouvrir les cadenas certains cadenas comme les cadenas directionnelles sont un peu capricieux et pas très connus les élèves alors on vous donne aussi des conseils pour l'animation des questions de rétroaction qui sont vraiment une étape très importante à faire oui les jeux d'évasion permettent d'apprendre par le jeu mais de faire un retour sur l'apprentissage c'est très important dans la démarche des jeux d'évasion on tient à célébrer les réussites donc plusieurs jeux sont faits avec un diplôme que l'on peut imprimer que ce soit pour célébrer la réussite ou la presque réussite puisqu'on a toujours fait des apprentissages vous trouverez aussi la liste du matériel nécessaire qui est habituellement utilisée particulièrement pour les jeux classiques donc avec cadenas et des adaptations possibles si vous voulez le faire avec des jeunes plus plus petit par équipe si vous voulez que chacun des jeunes par exemple prennent le temps de connaître chacun des chacune des énigmes alors dans la section des liens du pfeq et la compétence numérique vous avez des petites lectures à faire dans un but de vous approprier dans le fond l'importance ou la part de ces jeux là une fois que votre lecture sera fait vous pourrez tout simplement cocher ici et vous obtiendrez le badge de découverte dans la troisième section on vous présente un jeu classique donc évidemment on peut adapter pour que vous puissiez le faire en ligne avec entre autres un formulaire vous pourrez rentrer les solutions des différents cadenas et une fois que vous aurez expérimenté un des deux jeux qu'on vous propose on vous on vous propose aussi de vous octroyer un badge d'appropriation donc vous avez un jeu qui s'adresse habituellement secondaire sur le cercle un jeu complètement numérique fait avec géniali alors que vous testez un ou l'autre on vous attribue le badge pour les jeux d'évasion on vous partage donc les ressources sur le padlet et finalement pour aller un peu plus loin vous avez différentes ressources pour lire aller un peu loin des sites qui vous recommandent que ce soit les avantages de cette pédagogie ou tout simplement des sites qui recommandent ou qui partagent des liens et par la suite vous pourrez si vous avez le goût de faire la demande des différents badges donc que ce soit de la conception d'un jeu donc la préparation pour vous avant de faire mettre vos élèves en action vous pourrez demander le badge de participation si vous faites cette présentation là avec les élèves avec les élèves expérimentent un des jeux que ce soit un jeu que nous avons proposé ou un jeu vous avez trouvé ailleurs et finalement si jamais vous avez le goût de vous mettre à l'écriture et à contribuer à la banque de jeu d'évasion et que vous nous partagez votre jeu avec ses ressources vous pourrez avoir le badge de contribution alors j'espère que le tour de cette auto formation là vous permettra d'avoir beaucoup de plaisir avec vos élèves vous apportera une expérience plus grande et une variété dans votre pédagogie alors je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette expérimentation